Pour moi c'est un match très spécial parce que moi j'aime bien le team du Ghana parce que ma première camp c'était au Ghana et deuxièmement moi j'adore le Maroc. Chaque année je travaille au Maroc, le Maroc est dans mon cœur. A mon avis le Maroc est le favori parce qu'ils ont un team qui est très très fort maintenant. Je pense à Kimi, il est vraiment extraordinaire, c'est un des meilleurs joueurs en Europe. Pour moi ce match entre le Maroc et le Ghana c'est clairement l'affiche du groupe C. Sur le papier les deux équipes sont favorites pour se qualifier en huitième de finale. En effet d'un côté on a le Maroc qui est une équipe impressionnante ces dernières années, une très bonne attaque, une très bonne défense. Ils ont remporté le Chan l'an dernier. Cependant les cas de Covid peuvent changer la donne puisqu'ils vont être privés de quelques-uns de leurs atouts. De l'autre côté les Black Stars du Ghana c'est pareil c'est une très bonne équipe du football africain. Régulièrement dans le top 4 à la Cannes depuis 15 ans. Donc ils sont peut-être un peu en fin de cycle, mais ils vont être difficiles à les chercher. Et comme c'est une affiche qui débute le groupe C, malheur aux vaincus. Celui qui perdra risque de prendre un mauvais départ et ensuite d'être sous pression pour rattraper son retard. Comme le choc de ce groupe entre les deux équipes les plus fortes, et c'est sûrement le groupe le plus relevé de tout le tournoi. Et je vois le Maroc au-dessus quand même. Les deux ont passé une grande histoire, mais le Ghana a peut-être un petit peu moins de bons joueurs ces derniers temps que le Maroc. Et j'ai grande confiance dans le travail de coach Vaid pour faire une équipe bien homogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !